Je vais avoir des messages là, je suis choquée, sur ma fille Shona. Il y a des gens qui écrivent partout sur les réseaux sociaux que ma fille s'est fait refaire ça, ça, ça et ça, etc. Bref, il y a des commentaires genre des gens sur deux, qui critiquent. C'est la magie des réseaux sociaux un peu. C'est que les gens ne le savent pas, mais ils condamnent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vois des commentaires avec marqué, mais ta parent, ta fille, à son âge, tu lui as fait refaire ça, ça, etc. Alors, je vais vous mettre tout de suite à l'aise. Ma fille n'a jamais rien fait. Parce que déjà, c'est une mineure, et que deuxièmement, on ne fait rien faire avec une mineure, forcément, c'est logique. À part, allez, oui, elle se fait faire les cils, par exemple. Et ils ont, comme toutes les ados de son âge, ou comme beaucoup d'ados de son âge, en tout cas. Mais aucune chirurgie, c'est inacceptable de faire de la chirurgie à des mineurs, et je crois même que c'est illégal. Donc, c'est faux. Voilà, donc arrêtez de la saouler avec ça, la pauvre, parce qu'elle ne s'en prend plein la gueule pour rien. Parce qu'elle n'a rien fait. Et même majeure, elle ne fera rien le plus longtemps possible. Je souhaite que ma fille ne fasse jamais de chirurgie. Et si un jour, elle doit en faire, c'est quand elle sera à un âge mûr, qu'elle aura réfléchi aux conséquences, parce que c'est un vrai complexe. Et je souhaite de tout mon cœur qu'elle n'en ait jamais besoin, bien évidemment. Et qu'elle n'en fasse jamais. Et bien évidemment que c'est le conseil que je lui donnerai, même si moi, j'en fais. Mais moi, j'avais des vrais complexes. Donc voilà, il n'est pas question pour ma fille de faire aucune chirurgie. Ce n'est pas parce que moi, j'en fais, mais j'ai 40 ans quand même, que ma fille est adette à la chirurgie et jamais de la vie. Donc s'il vous plaît, arrêtez de lui écrire ça, parce que c'est entièrement faux. Voilà. Donc c'est juste une jeune fille en pleine croissance, en fait. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada